Bonjour, quand j'arrive, je suis un petit peu, limite un peu choquée parce qu'en fin de compte, la première chose que je vois, c'est la tête blonde de Lucie. Lucie, pourquoi tu es là ? J'ai absolument pas besoin d'un chaperon en séduction. En plus, j'aperçois un beau brin musclé, donc je vois vraiment pas ce que Lucie, elle vient faire là, quoi. Sur ce coup-là, elle va me gâcher mon plan. Je te présente, Maïl. Maïl, je te présente la belle Nathalie. Enchantée. Très belle, effectivement. Merci. Assieds-toi. C'est un homme bien musclé, barraqué, pas trop jeune. Il a un très, très joli regard. Il a des yeux qui brillent. Et je me dis, ouais, pourquoi pas, ça va peut-être le faire. Magnifique fan, n'est-ce pas ? Merci. Super. Elle rendrait même un gay hétéro. Ah, alors ça, si c'est pas un compliment. Pourquoi tu es gay ? Ouais. D'entrée de jeu, Smaïl m'annonce qu'il est gay. Donc forcément, je retombe. Il y a le soufflet qui retombe. Ma petite Nathalie. Smaïl, pardonne-moi, je n'ai pas venu pour toi. Bon. Quand on le voit, c'est vrai qu'on est déçus, forcément. Quoique, quoi que. Quoique, j'ai peut-être moyen. Smaïl, à la base, est quand même venu pour rencontrer Eddy. D'accord. Donc tu es là pour nous aider dans un exercice et un rendez-vous pour Eddy. Je suis déçue, je suis dégoûtée parce qu'il n'est pas là pour moi. C'est le soufflet qui retombe, le jeu retombe. Mais bon, c'est pas grave. La séduction, ce sera pour plus tard. Ce qui fait blocage avec Eddy aujourd'hui, c'est que quand il voit un homme s'afficher comme homosexuel et arriver à rendre avec lui, il bloque. Et du coup, pour éviter ce genre de cheminement qui pourrait faire obstacle à une vraie rencontre finalement avec Smaïl, ce que je souhaiterais, c'est que vous appreniez à vous connaître et ensuite, je vais rentrer en des temps très euphoriques, très enthousiastes en disant j'ai rencontré un mec génial, c'est top, je suis super contente, nanana, nanana, tout l'après-midi, tu lui en mets une couche à Eddy. L'idée me tente bien, j'avoue que je sais, je me connais, je sais que je suis joueuse, je sais que je vais passer un bon moment et que je vais prendre vraiment l'exercice à cœur et pourquoi pas faire d'être une belle histoire d'amour entre Eddy et Smaïl, qui sait ? Je pense que ça va énerver Eddy, c'est-à-dire qu'il va se dire mais attends, ce mec-là, je le veux, moi, pourquoi c'est pour Nat ? Moi, je le veux. J'adore. Tu as compris, il est ? Tu aimes ? Ah, mais j'adore. Ah, mais je suis très joueuse, donc... Oui, tu es joueuse, tu es séductrice, tu apprécies Eddy et tu aimes faire plaisir aux autres, donc tu es vraiment la personne adéquate. La bien chouette. Et si vraiment tu es joueur, moi, je suis très joueuse. Je suis très joueur. Si tu me permets de laisser vraiment temps, c'est vrai ? Dans tous les sens. Ah, mais moi aussi, attention, je vais loin. Arrête de me regarder amoureusement comme ça. T'as vu le regard qui te jette ? Mais non, mais j'écoute. Attends. Mais t'écoutes passionnément, on va dire. Il est quand même pour Eddy, je te rappelle, Nathalie, je me permets de... Non, parce qu'à un moment donné... Il a des yeux cocaux, ça va être drôle. J'avoue, je suis tombée face à un sacré séducteur, donc on va bien jouer tous les deux. Maintenant, il ne faut pas qu'il se perde dans le jeu, qui sait ? Je sais de quoi je suis capable. Donc il a quel âge, c'est un quoi ? Il a 34 ans. Il a 34 ans. C'est bien, 34 ans ? Ouais. Oh ! Us ! C'est quelqu'un, hein ? Smile. Edgy, il a les yeux, ils sont censés détruire. Comment il s'appelle ? C'est un arabe. Quand je vois une photo de Smile, je suis vraiment choqué. C'est mon style de mec, à moi, ça ? Arabe, grand, apparemment, il est un peu musclé, un peu séducteur. C'est mon style. C'est mon style.